coucou les beautés bienvenue sur la chaîne je sais c'est faire un bail je sais même pas comment le temps ça fait mais je sais que ça fait longtemps donc je reviens avec une nouvelle vidéo et ça ça sera un make-over de ma copine qui allait à un mariage et devait venir récupérer une perruque que j'ai customisé pour elle donc voilà donc c'est parti vous avez vu déjà comme elle était maquillée au départ et elle fait trop rire celle là elle a que des mimiques 1 donc vous allez voir que des mimiques dans la vidéo donc voilà là on est parti pour je pense 20 minutes ensemble comme ça donc ce que je vais faire j'ai commencé par mouiller ses cheveux donc comme il était assez sec et tout donc j'ai mouillé ses cheveux j'y met une crème ça c'est la nappe italien que vous avez déjà vu en fait sur ma chaîne si pour les cheveux et puis les cheveux nappi et tout donc voilà donc on va hydrater ses cheveux et on va commencer à peigner tout ça il faut bien peigner les cheveux sinon après bon pour natter c'est un peu galère parce qu'il ya des noeuds donc ce que je fais je commence à peigner sur les les pointes en allant vers les racines donc petit à petit jusqu'à ce que ça soit bien bien démêler et puis il faut que la crème aussi et pénètre bien tout ça donc voilà et bien ensuite je vais commencer à lui faire des nattes simple rien de compliqué gens des nattes en arrière pour pouvoir bien mettre la perruque voilà que ça soit assez naturel donc je vais le faire je crois 5 ou 6 nattes par derrière j'utilise des mèches comme ça ça dure un peu plus un sinon je n'étais pas obligé d'utiliser les mèches même si elle est des cheveux super court mais je pense que ça on peut on peut les attraper mais j'ai utilisé les mèches comme ça ça dure un peu plus et puis ensuite ce que je vais faire je vais regrouper et mais je vais faire une petite presse là derrière et dès que j'ai terminé je vais je vais sécuriser le tour en fait je vais faire je vais coudre ça comme vous pouvez voir là derrière comme ça c'est sécurisé il n'y a pas ça va passer de faire tout de suite quoi tu vois ça a resté un peu donc une fois que j'ai fini avec la couture je vais sécuriser le fil je vais l'attacher je crois deux ou trois fois avant de couper le fil donc on va passer au make up donc je vais commencer par déterger un peu son visage ça c'est un truc en trois autres je crois que ça s'appelle comme ça bon bref ce qui est sûr ça fait en même temps scrab détergent et masque donc voilà donc j'utilise une petite éponge pour voir l'omé un peu son visage je fais ça délicatement parce que vu qu'on va utiliser direct le maquillage donc il faut faire ça délicatement faut pas trop frotter sinon la peau va s'irriter et on va faire la même chose pour les lèvres donc on va scrab aussi les lèvres en gommage pour les lèvres pour enlever tous les résidus et toutes les peaux mortes et tout ça et hop on enlève ça avec une serviette mouillée une fois que c'est terminé je vais lui mettre du spray elle est toujours en train de parler et elle s'attend jamais à ce que je trouve que je vais faire donc elle est toujours étonné donc là elle est en train de se plaindre du fait que j'ai pulvérisé le truc qu'elle n'était pas prête en fait donc bref et puis ensuite j'ai passé aux sourcils donc voilà vu qu'elle n'était pas assez sur ce n'était pas assez épilé donc on va faire ça et comme vous savez moi j'utilise la lame vous avez déjà vu ça sur ma chaîne donc moi j'utilise la lame j'utilise pas les pincettes et autres franchement je perds pas de temps avec la lame c'est plus rapide et je sais pas je sais mieux manier ça que qu'une pince en fait donc bref on va passer au dessin des sourcils dans ce que je fais j'ai j'ai utilisé la crème de je crois c'est la rimel london celle là je vais utiliser la partie de la crème pas la poudre en fait j'ai utilisé la crème d'abord pour dessiner les sourcils et comme poudre je vais utiliser la ardell c'est toujours pour les sourcils donc voilà j'utilise ça par dessus la crème une fois que j'ai terminé je vais disons nettoyer les contours avec du conseiller donc j'ai utilisé la palette de la nix c'est la palette des conseillers je crois c'est la teinte ebony entre une salle et la tête la plus foncée donc je vais utiliser une teinte un peu plus clair juste en dessous de des sourcils et puis une un peu plus foncée au dessus et puis ensuite on va passer au visage j'ai utilisé quelques gouttes de sérum sur son visage c'est un sérum qui sert aussi de on avait ça déjà de deux primeurs et tout donc comme bref une fois qu'on a terminé ça je crois j'ai sauté une étape je crois que j'ai lui aimé en primeur mais je suis pas trop sûr bon bref parce qu'elle a la peau grasse comme moi donc bref je me rappelle plus et là j'ai utilisé le cas de vondi et le nix je les ai mélangé et j'ai vu que c'était un tout petit peu trop clair dont j'ai utilisé un peu plus de de nix qui était la couleur plus foncée donc voilà et puis ensuite comme pour éclairer le visage en fait j'ai utilisé les élèves et les girls un faune et l'autre en cacao un truc comme ça donc toute façon vous aurez en fait les noms des produits dans la barre d'information donc voilà alors regarder la barre d'information je me rappelle plus bien les noms en fait donc bref une fois que j'ai terminé ça je vais prendre une éponge et je vais commencer à estomper le tour on va bien l'estomper on va laisser de résidus sur le sur le visage comme d'hab faut bien estomper donc voilà nous on est en temps de faire notre petit conseiller tout en fait vous allez avoir parlé beaucoup mais en fait moi aussi je parle là c'est pas qu'elle qui parle donc bref là sur les contours je vais utiliser utiliser toujours ma palette de la nix et je vais faire le contouring avec la couleur plus foncée donc vous connaissez à on creuse les joues on essaie de voilà sculpter au max le visage dans ce que c'est ce que je vais faire et ensuite j'ai discuté aussi le nez donc voilà donc je commence avec un pinceau et puis ensuite je vais bien estomper avec mon éponge de part et d'autres et ensuite j'ai utilisé ma poudre de la laura merci donc je vais mettre vous voyez j'utilise un petit pinceau pour mettre ça je vais pas mettre je vais pas exagérer en fait je vais pas mettre beaucoup 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 parce que le temps il est déjà assez voilà donc je vais en mettre juste un tout petit peu mais surtout sur les zones lumière donc voilà là je mets juste en dessous du contouring pour encore bien creuser les joues c'est pas c'est pas forcément nécessaire mais bon quand on veut bien sculpter on fait donc voilà et puis ensuite on va passer aux yeux donc j'ai commencé par lui mettre le conseiller de la de la l girl c'est en faune en teintes faune et ensuite j'ai bien étalé ça avec mon éponge voilà et là j'ai utilisé le nix là la palette une palette de l'alix j'ai utilisé la couleur c'est une couleur janson façon entre comme ça et c'est assez shiny shiny voyez ça c'est à brille un tout petit peu donc voilà j'ai commencé par ces couleurs si je vais mettre par dessus par devant et puis ensuite je vais utiliser ma palette de la make up forever j'aime trop cette palette là je l'utilise beaucoup donc j'ai pour la première couleur que je vais mettre voilà sur la même les extrémités des yeux donc sur la partie externe voilà histoire d'estomper plus vous voyez que ça donne déjà un jeu un joli rendu un joli rendu j'arrive même plus à parler donc voilà et puis ensuite je vais faire un trait d'eyeliner assez soft à un truc dramatique un truc assez normal normal dans la normalité voilà j'ai pas exagéré du tout donc je vais prendre un eyeliner je crois ça aussi c'est de la rimmel london c'est un eyeliner liquide j'ai dit de pas trop parler quoi tu vois c'est même gâcher mon eyeliner mais c'est plus fort qu'elle et puis ensuite je vais mettre des fossiles et ça c'est les fossiles de chez kiko c'est les 0 1 c'est plus naturel en fait donc voilà donc ensuite j'ai toujours pour mon eyeliner pour étirer un peu les yeux du côté de l'angle interne voilà donc je mets il a une heure juste au dessus comme ça et puis j'étire un peu les yeux et là je mets du mascara ça c'est le mascara de chez kiko donc moi pour moi ça allait bien comme ça mais elle avait et voulait que voilà ça brille un peu plus donc elle trouvait que c'était trop léger en fait c'était trop comment je veux dire c'était trop léger pour elle donc ce que j'ai fait et je vais reprendre ma palette de on avait ça déjà voilà ça ne vient pas à de la make up pour les coffres au laveur et donc j'ai utilisé d'abord ces deux couleurs là juste en dessous les yeux non quasi une couleur un peu qui reflète l'extrémité et des paupières au dessus et puis ensuite je vais prendre une autre couleur qui brille un peu plus qui sur une couleur genre c'est pas ces gens à argente et façon tu vois donc voilà qui brille un peu plus et je vais rajouter en fait et donc comme j'ai mis ça j'ai voulu remettre un peu de couleur à l'extrémité une couleur violée et je vais estomper encore plus c'est toujours sur la même palette j'ai pas changé de palette et là je vais prendre la couleur noir que je vais mettre à l'intérieur comme ça je trouvais pas mon crayon noir je sais pas où je l'ai mis j'en ai genre quatre ou cinq je trouvais aucun d'entre eux genre bonjour l'ordre je trouve jamais mes trucs bref là j'ai prendre la poudre de chez mac 1 c'est la skin finish en teintes dark que je vais mettre sur tout le visage voilà histoire d'équilibrer les couleurs et puis ensuite là c'est la palette de la morphe ici pour le contouring dont je vais utiliser la couleur la plus foncée et je vais lui faire son contouring bien évidemment donc on va écorcer un peu plus le contouring une fois qu'on a terminé ça je vais utiliser mon blush plus préféré que j'aime trop utiliser il dit la même sur les clientes et tout donc ça c'est le bourgeois parce que la couleur est trop soft ça va trop bien au pot noir quoi tu vois et là je vais mettre le spray de chez essence et l'est elle était tout tétanisé la 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 genre je suis en train de la tuer quoi c'est bon bref là on va utiliser ça c'est le le highlighter de chez makeup revolution un truc comme ça oui 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 c'est ça donc on va faire un peu de shiny shiny soit casser les yeux des voisins non non on va casser les yeux des invités du mariage parce qu'elle allait en mariage donc voilà ensuite j'ai utilisé un crayon de chez kiko je crois ça c'est en train de chez kiko donc pour passer la ligne de ses lèvres et je vais utiliser mon nude préféré aussi c'est de la nyx et un gloss par dessus donc on a le nude absolu sur les lèvres 1 donc maintenant je vais vous faire voir un peu les cheveux donc voilà comme vous savez un naturel on la couleur un peu avec avec du décolorant et puis ensuite j'ai enlevé tous les cheveux tous les bords qui sont ainsi voilà histoire de créer un truc assez naturel donc une fois que c'est fait donc voilà un peu ruc à quoi ça ressemble et là je vais mettre un peu de living comme crème sur sur la perruque bien évidemment je vais laver avec le shampoing et le démêlant de chez garnier avec l'avocat et le beurre de caractère un truc comme ça donc voilà pour les boucles c'est super bien donc une fois que j'ai terminé avec ma crème je vais commencer à mouiller les cheveux parce que voilà je veux que ça soit bien défini les en fait des boucles doivent ressortir et tout donc avec la crème plus de l'eau voilà les boucles et sont déjà là donc j'ai bien mouillé en fait je veux que toute la perruque voilà soit soit mouillé mais pas complètement j'en veux pas que ça soit cool d'eau quoi mais il faut que ça soit mouillé un peu voilà donc une fois que j'ai fait ça je vais mettre ma cousa comment on appelle ça genre je me rappelle pas du nom mais en tout cas vous avez vu c'est un spray avec ça à l'âge ne rappelle jamais des trucs bref c'est pour les cheveux les cheveux les cheveux bouclés donc ça rend encore les cheveux plus bouclés et puis ça les tient en fait tout 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 au long de la journée ça tient même deux trois jours donc voilà si je vous trouve le nom je vais vous écrire ça quelque part parce que vraiment franchement je me rappelle même pas des noms des choses bref donc une fois que j'ai terminé avec la perruque je l'ai taillé tout bon ça soit et là je vais je vais passer à mon got to be je vais utiliser les deux en fait le gel et là le spray et puis je vais sécher tout ça et là on va passer à coller la perruque donc je tire je tire de gauche à droite voilà que ça soit bien 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 coller là où il faut donc avec un le pic du peigne là je m'aide un peu voilà faut pas que vos doigts touchent trop en fait parce que si vous avez déjà du du maquillage en fait ça va vous laisser des résidus et même si vous n'avez pas de maquillage dans le gel là ça colle en fait ça laisse des résidus mais c'est tellement vilain devant donc c'est mieux de s'aider avec voilà avec un je sais pas moi avec le peigne ou bien un truc en bois comme ça on savait pas avant donc voilà et des voix avec ça ne touche pas trop trop sinon voilà ça vous laissez des résidus et c'est pas joli à voir donc j'utilise toujours mon spray là où il y a le produit pour les cheveux bouclés donc voilà et là il voulait un peu de baby hair donc c'est ce que je vais faire moi je voulais faire ça naturel mais il m'a dit non avec les baby hair c'est plus joli donc voilà donc on va commencer avec les baby hair toujours avec ma crème d'uparavant donc on va pas trop se casser la tête parce que les baby hair va des fois oh la la on a l'impression c'est facile mais des fois façon ça m'énerve oh la la ça m'énerve trop une fois si tu veux faire ça tranquille comme tu vois dans les vidéos et tout mais ça te réussit pas non non j'ai pris un peu la main donc je suis un peu plus capable voilà de faire ça sur les autres parce que sur moi même déjà j'ai des difficultés avec les autres c'était encore plus compliqué mais maintenant à force de faire voilà ça on se rend compte de réussir un tout petit peu donc voilà donc on va passer au baby hair et là ça c'est la coiffure mais il voulait en fait que son visage soit dégagé dans ce que je vais faire je vais mettre les cheveux en arrière juste derrière les oreilles et puis voilà je vais les épingler avec voilà les épingles et ensuite voilà donc là pour que le trait soit un peu plus voilà naturel je vais ajouter un peu de concealer que je vais mettre ça que je vais mettre sur le trait et je vais utiliser mon fond de teint de chez mac le fond de teint duparavant le skin finish voilà que je vais mettre sur la devanture comme ça ça va faire un genre comme la couleur de sa peau oui donc je vais mettre ça un peu partout surtout sur la devanture en fait donc ça c'est le résultat c'est le résultat et j'espère que voilà c'est une vidéo que vous avez kiffé moi aussi j'ai kiffé ça parce que c'était trop drôle à enregistrer en tout cas voilà c'est pas facile parce qu'elle était pas tranquille du tout elle bouge beaucoup mais bon j'étais assez satisfait elle était trop contente voilà du résultat donc dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez voilà j'espère que ça vous plaît que vous êtes contente et contente de me retrouver moi j'ai vraiment kiffé faire cette vidéo pour vous laissez moi des commentaires partager et voilà liker et n'oubliez pas de vous abonner bisous ciao